A ses côtés son coéquipier Marcus Eriksson, attention à Robin Frins, voir Mitch Evans en quatrième position, c'est parti. Il veut dire qu'il y a qu'à aller au milieu du plateau, attention un peu d'eau, un peu d'eau derrière, ça a tapé. Alors que c'est Mitch Evans qui prend la tête, attention il le fait à tout droit le Néo-Zélandais. Mais c'est Stéphane Riegelmin qui a gardé l'avantage quand même. On a encore caméron barrié avec Robin Frins par l'extérieur. Et attention Robin Frins, sacré pointe de vitesse, Philippe Nasser, Philippe Nasser qui fait pour l'instant la bonne opération puisqu'il remonte au troisième rang alors qu'il était cinquième. Safety car Stéphane, voilà c'est Kevin Ciccone. Il y a eu un gros choc effectivement sur ce départ, Kevin Ciccone, l'italien, aïe 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 aïe, et Adrien Quaif-Oops, le britannique. Et c'est Daniel Atte qui a endommagé aussi sa voiture, plein de gravier, il est en train de mettre plein de gravier sur la piste. Et on voit l'avant-gauche qui est sûrement endommagé. Kevin Ciccone qui est indemne, sûrement assez énervé, et peut-être un petit peu choqué aussi par cet incident. On va peut-être revoir au ralenti pour comprendre ce qui s'est réellement passé parce qu'effectivement ça se passait en fond de grille. Je me demande s'il n'y a pas eu un problème avec la voiture qu'il y avait. On va revoir ce qui s'est passé au moment du départ, Adrien. Des gros écarts. En fait c'est tout simplement Kevin Ciccone qui a essayé de prendre l'avantage sur je pense son coéquipé Nathana Elberton qui avait pris, vous voyez très loin derrière, au fond de votre écran, il se met au milieu. Et puis Daniel Apte au milieu, enfin à droite de la piste, qui lui a refermé la porte sans voir Kevin Ciccone et ça a fait sandwich. Du coup la voiture de Ciccone s'est envolé, on va voir là, c'est la deuxième voiture à gauche. En partant de l'arrière, regardez, il se met au milieu et Daniel Apte vient de fermer la porte. Ça va être dramatique pour Kevin Ciccone. On se souvient de l'envolée de Nathana Elberton. Il a regardé, c'est Daniel Apte, il n'y peut rien, qui referme la porte, mais sûrement Kevin Ciccone dans l'angle mort. Et ça fait catapulte. On a évité de justesse des dégâts corporels. C'est parti.